Merci beaucoup, bonjour à celles et ceux qui nous rejoignent. Donc, souhaiter poursuivre cette Assemblée Générale, plutôt institutionnelle et plutôt classique, par un temps d'échange, de débat, donc d'une conférence, sur un certain nombre de sujets, de défis, qu'on a évoqués justement lorsqu'on a parlé de la feuille de route de ce cas-là, puisque les équipes ont travaillé sur une feuille de route qui intègre justement un certain nombre d'éléments concernant donc les défis en lien avec la transition écologique, la lutte contre le réchauffement climatique, la question des ressources qui ne sont pas, comme on l'imagine, illimitées, la question de la biodiversité, de la disparition d'un certain nombre d'espèces, donc c'est un tableau qui peut paraître pessimiste, mais pour lesquels, et là c'est, je crois, l'objet de la conférence, mais vous me direz, Isabelle Delanois, c'est qu'à côté peut-être de ces indicateurs rouges qui s'allument, on a quand même des réponses, encore faut-il s'y mettre et les mettre en œuvre, mais voilà, vous allez nous proposer face justement à ces défis, Isabelle Delanois, votre réflexion, des propositions, de l'innovation, et notamment en imaginant cet écosystème qui normalement est censé vivre en symbiose, je crois, et qu'on puisse avoir une économie symbiotique. Alors nous allons avoir deux interventions, donc une intervention principale avec Isabelle Delanois, je vous remercie pour votre disponibilité, et puis Mathieu Ruyier, qui va pouvoir, en tant que directeur de l'association des hommes et des lignes, Tigat ? C'est lui. C'est lui, voilà. Et vous nous donnerez quelques éléments justement, en lien avec ces sujets. Donc on ne va pas, enfin je ne vais pas poursuivre, on va démarrer par Isabelle Delanois, peut-être sur cette question, l'économie symbiotique, qu'est-à-cône ? C'est une question qu'on nous pose souvent, et pour l'anecdote, mon éditeur m'avait dit, et mon directeur d'émission, qui est Cyril Lund, c'est une collection absolument formidable qu'a faite Cyril, il m'avait dit, alors c'est simple, si tu mets économie dans le titre, tu divises le nombre de lecteurs par 10. Si on met symbiotique en plus, on divise encore par 10. Donc voilà. Mais en fait, j'ai voulu tenir compte parce que c'est une observation scientifique. Moi je suis ingénieure agronome, donc je suis une scientifique, je suis une scientifique, orientation technique, c'est-à-dire que je suis une ingénieure, je regarde quand il y a un problème, où est-ce qu'on peut trouver des solutions, et j'ai une vision un peu de rouage, vous voyez. Et économie déjà, pourquoi garder le mot économie alors que je ne suis pas économiste ? Parce que finalement, économie, c'est la gestion de la maison et de la maisonnée. Éco, c'est maison et maisonnée, grec, et non, mios, gestion. Et je pense que c'est important parce que ça veut dire que l'économie, ça nous concerne tous. Et je vais vous faire une anecdote devant des élèves ingénieurs il y a trois semaines, où je leur dis, où je commence le cours en disant, bon, on va déjà s'entendre sur les mots. régénération, économie, écosystème, symbiose. Pour tous les mondes, ils cherchent vraiment des bonnes définitions, etc. Et pour économie, là, j'ai un pamphlet, mais un pamphlet, quelque chose qui ne sert à rien pour quelques milliardaires nuls, enfin, et ce sont des ingénieurs, vous voyez, c'est pas... Et c'est effrayant parce que ça manque combien, en fait, l'économie, finalement, c'est quelque chose qui semble ne pas les concerner. Alors que c'est nos commerces, par exemple, une des significations du mot commerce, ça veut dire se dire mutuellement merci. Et l'économie, c'est l'affaire de tous, c'est nos échanges. Et je crois qu'on a un gros effort de réappropriation de ce qu'est l'économie dans un territoire, entre des habitants, parce que ça, c'est des élèves ingénieurs, mais on constate combien le mot économie, en fait, fait peur, dégoûte, en fait. Les petits libraires, par exemple, ont eu énormément de mal à prendre mon livre parce qu'ils disaient économistes, ça intéresse personne, en fait. Donc, on n'a pas envie. Voilà. Donc, déjà ça, redonner, en fait, à ce mot qui a peut-être perdu de son origine, son étymologie, ce qu'il veut dire. Ensuite, nous, ce que nous disons, c'est que il n'y a pas de durabilité, dans un monde fini, comme vous disiez, il n'y a pas de durabilité sans régénération des ressources. Et donc, la théorie phantotique, c'est une théorie de l'économie régénérative. Et ces ressources, elles sont quoi ? Ces ressources à régénérer, c'est des ressources écologiques. Alors, oui, la matière, les services rendus par l'énergie qu'on peut canaliser, mais pas seulement, c'est tous les équilibres écologiques que nous produisent le vivant. Tous ces services rendus par les écosystèmes vivants qui maintiennent, en fait, l'équilibre climatique, qui maintiennent l'oxygène, qui maintiennent la fertilité des sols, la production d'intelligence, de matériaux, de molécules, la production de nourriture, la production de fibres, la régulation des inondations et des sécheresses, la régulation même du cycle de l'eau. Vous devez savoir que, rien que pour le Rhône, par exemple, à cause de la fonte des glaciers, on prévoit une diminution du débit du Rhône de 30 à 40 % dans les décennies qui viennent. Donc, voilà, ces services rendus par les écosystèmes vivants qui font vraiment la matrice dans laquelle on vit et dans laquelle on peut agir, comment on les conserve tout en ayant nos propres activités. Il faut savoir par ce qu'on produit aussi, les régénérer. donc, c'est la régénération des ressources économiques. Je ne vous parle pas des ressources financières, je vous parle des ressources économiques. L'ensemble des parties prenantes. Parce que vous vous développez, ça régénère l'écosystème économique qui travaille avec vous. Vos fournisseurs, vos clients, vos partenaires, le territoire, l'éducation. Ce sont aussi les ressources sociales, le lien social, la qualité d'une société. Ce sont les ressources enfin individuelles. La capacité de quelqu'un à pouvoir choisir sa vie, à pouvoir augmenter ses connaissances, à pouvoir aller, à pouvoir trouver un emploi dans un métier qu'il aime, dans une activité qu'il aime. Et sa régénération, évidemment, physique, mentale, la santé. Et la régénération financière, finalement, c'est ce qu'on s'est mesuré depuis toujours. Enfin, depuis toujours, non, parce qu'on n'a pas toujours mesuré. Mais c'est ce qu'on appelle le ROI. Vous mettez des euros dans un système économique et vous attendez que ces euros soient rendus au moins à égalité de ce que vous avez investi. Eh bien, cette pensée du retour sur investissement, on doit l'avoir pour tous les autres facteurs de production qu'on a finalement considérés comme des non-facteurs de production, c'est-à-dire les euros, les équilibres écologiques, les équilibres sociaux et l'épanouissement individuels. Donc, moi, finalement, c'était une découverte à ma théorie singotique parce que si j'avais mis tous ces objectifs-là, je n'imaginais même pas que c'était possible de... je l'ai vu, je l'ai eu après coup, en fait, même si c'est un mouvement qui existe notamment aux États-Unis, mais voilà. Et en fait, la découverte, c'est ça, c'est qu'en effet, on a aujourd'hui une multitude de logiques économiques et productives qui sont apparues et qui sont capables de régénérer leurs ressources. C'est une économie qui est complète, c'est-à-dire qu'elle est apparue dans tous les secteurs d'activité. Une voiture, un téléphone, du textile, la façon de faire les villes, la façon de faire agriculture, la façon de faire des constructions, l'énergie, elle est absolument apparue partout. Et donc, elle est complète. C'est ça, c'est une des démonstrations de la théorie singotique. Et ensuite, elle est globale. C'est-à-dire que elle, on peut, les modèles économiques et productifs qui sont, qui ont ces caractéristiques ou régénératives, on peut les décrire très précisément par un ensemble de principes de fonctionnement. Et on s'aperçoit en plus que finalement, lorsqu'ils s'assemblent, ils ont des synergies, il y a des lois de puissance qui se dessinent, qui sont systématiques. C'est-à-dire, clairement, que l'économie circulaire seule ne suffit pas. Elle est indispensable, elle fait partie de cette économie, mais elle ne suffit pas. L'économie sociale et solidaire qui régénère ses ressources sociales, elle ne suffit pas. Elle fait partie des éléments indispensables, mais elle ne suffit pas à elle-même. La permaculture, l'agroforesterie et l'agroécologie, idem. Les villes fertiles avec jardins de pluie, stations d'épuration des eaux végétales, toits végétalisés, c'est indispensable pour régénérer les équilibres écologiques, mais ça ne est social. mais ça ne suffit pas. Voilà. Et par contre, par contre, que se passe-t-il ? Lorsque vous mettez, vous faites des jardins de pluie, par exemple, dans une ville, les villes qui ont fait cela et qui ont documenté, on s'aperçoit que, ou les recherches qui ont été faites dans des quartiers qui sont abondamment végétalisés, mais de façon qualitative, avec une vraie diversité de plantes et qui donnent ces services écosystémiques, on s'aperçoit que les gens, par exemple, sous-estiment les distances à parcourir à pied, se sentent plus en sécurité par rapport à la voirie. Donc, en fait, ils prennent moins facilement la voiture, ils vont plus facilement à pied, à vélo, alors que si ça n'existe pas, ils surestiment les distances à parcourir à pied, ils se sentent moins en sécurité, donc ils s'enferment dans leur voiture. Donc, on a cet effet synergique. On s'est aussi rendu compte que les quartiers commerçants qui avaient ce genre d'aménagement avaient des chiffres d'affaires supérieurs dans les commerces. La fréquentation, non seulement augmentait, mais aussi, ça c'est un peu plus délicat, ils pouvaient vendre les produits plus chers, mais c'était acheté quand même, ce qui avait un effet de qualité. On s'est rendu compte qu'il n'y avait plus de liens sociaux. On a des articles, par exemple, sur la ville de Chicago qui disent si vous voulez faire une communauté, végétalisez d'abord votre quartier. Ça, synergique avec d'autres effets, vous faites que ça, ça ne suffit pas, il faut penser à d'autres choses. Mais, parce que vous n'irez pas à pied si votre travail ou vos commerces sont à plus de 15 minutes à pied au moins. Donc, ça c'est très très important. Ces effets, elles sont, toutes ces logiques en fait assemblées, il y a des effets de lisière, il y a des effets synergiques qui font que la productivité augmente. Ensuite, ce qui est très intéressant, je trouve, c'est, dans ce que m'a amenée moi cette recherche, finalement, cette découverte, c'est que ça nous donne une vision positive. Parce que souvent, on parle de la transition écologique, mais on ne dit pas vers quoi. On dit, bon, il faut faire la transition écologique. Vous savez peut-être que l'effondrement de nos sociétés, en fait, c'est un peu l'éléphant dans la pièce. 68% des Français pensent que l'effondrement de nos sociétés est inéluctable. Donc, c'est devenu en fait l'imaginaire d'un humain. Et ça donne une éco-anxiété absolument énorme et dont on parle peu. Dont on parle peu. Et même quand on dit transition écologique, en gros, tous les territoires avec lesquels on travaille, oui, vers quoi ? Il faut diminuer, il faut changer la mobilité, il faut diminuer les impacts, il faut... En fait, ce qu'on dit, c'est, puisqu'il n'y a pas de durabilité, c'est notre vision, sans régénération des ressources, il faut aller vers les externalités positives. Nous ne devons pas seulement diminuer les impacts négatifs, nous pouvons aussi produire des impacts positifs. Nous ne devons pas seulement détruire moins, nous pouvons régénérer plus. Et donc, c'est d'aller vers les projets, vers une vision d'externalité positive. et souvent, en fait, on ne la mesure pas. On n'a pas les indicateurs de mesure à disposition. Ils existent, mais sont très dispersés pour mesurer ces externalités positives. On va regarder le pilon carbone, on va regarder combien vous avez diminué l'azote dans les champs, on va regarder combien vous avez diminué vos émissions de gaz à effet, de serre, de toxiques. On ne va pas regarder pour un agriculteur, par exemple, combien il y a fait de matières organiques en plus dans ces sols. On ne va pas regarder pour un industriel combien il a réutilisé, combien de composants il a réutilisé en plus dans une dynamique circulaire. On doit passer comme ça, de cette vision négative à cette vision positive. Et pourquoi je l'apprécie symbiotique, enfin, c'est que, c'est qu'en fait, elle permet de poser une hypothèse qui est assez énorme, qui dit qu'en fait, lorsque l'on associe toutes ces logiques économiques et productives qui sont apparues absolument partout dans le monde, eh bien, on a une capacité de régénérer plus qu'on impacte. et donc, qu'on est capable, parce qu'on produit, parce qu'on assouvit nos besoins, de rentrer en symbiose avec la planète, c'est-à-dire de, notre activité devient positive globalement pour la planète et parce que on mène notre activité, on régénère les services rendus par les écosystèmes vivants, on régénère le monde vivant autour de nous. C'est une hypothèse, mais ça nous ouvre à nouvel imaginaire, en fait. C'est-à-dire que ça ne, ça ne, nous repositionne, en fait. Ça repositionne l'humain, sans distraire de sa responsabilité, mais ça repositionne son rôle. Son rôle n'est plus forcément d'extraire le plus vite possible, d'aller le plus loin possible, le plus fort, le plus haut possible. c'est de faire le plus de synergie possible, le plus de liens possible, le plus d'empuissentement, en fait, les gens autour de lui et du lien social aussi. Merci beaucoup, Pascal. Alors, je rebondis sur ce que vous venez de dire, mais peut-être on ira plus loin sur la question de comment faire, mais déjà, par rapport à ce que vous avez évoqué, évidemment, peut-être apporter un peu de la contraction et de donner l'occasion d'aller plus loin. Souvent, ce qu'on entend, c'est que, là, je parle plutôt des citoyens, c'est-à-dire, bon, il ne faut pas trop culpabiliser le citoyen, il faut dire que c'est lui le fautif, et puis il y a des citoyens qui font plein de choses, mais ils ont l'impression aussi de faire un peu une goutte d'eau dans l'océan. Parce que par rapport à ce que vous avez décrit, d'ailleurs, beaucoup d'exemples que vous reprenez sont des exemples locaux. Et la question qui se pose, c'est que, à la fois en termes d'impact, notamment le réchauffement climatique, on voit bien qu'on est face à des défis qui sont planétaires. Et les logiques que vous, en tout cas, que vous critiquez en creux en en mettant d'autres en valeur, elles sont aussi parfois planétaires. Les logiques économiques, et pour beaucoup d'entre nous, on se dit, bon, c'est bien, c'est bien de faire quelques efforts localement, mais qu'est-ce que ça vaut par rapport à certaines évolutions ? On est ici dans une région qui a été une des régions les plus puissantes et peut-être qu'il y a eu une économie très tôt mondialisée. La sidérogie, c'est une région qui a vécu sur ça. En plus, elle a ça dans sa mémoire et on sait que ça existe, avec en plus des pays soit émergents, soit des pays très dominants. Quelle est la place, en gros, du local ? Puisque nous, nous sommes ici sur un territoire et notamment, Scalene est une structure qui accompagne les collectivités locales. Alors, soit les collectivités individuellement, soit collectivement, et notamment, on plaide beaucoup pour les partenariats. Quelle place vous voyez ? Est-ce que vous pensez que le local, évidemment, il y a une place, mais quelle est la sienne et est-ce qu'il a une capacité à influer à un peu au niveau ? Alors, en fait, comme vous l'avez dit, c'est un livre théorique, mais il est issu d'observations des pratiques, des pratiques locales. Et depuis 2017, quand je l'ai publié, on a des industries qui, des industriels, qui ont lancé leur industrie au moment où le livre sortait et le livre a conforté en fait leurs intuitions. Ou alors, qui s'étaient déjà lancés et qui ont retrouvé dans la théorie, en fait, qui se sont reconnues. Et c'est très intéressant. Par exemple, à Rodon, une société qui s'appelle H2X, vous avez peut-être entendu parler, parce que je crois aussi que vous avez été, le Grand Est a été en relation avec H2X, parce que son fondateur a voulu développer l'hydrogène vert, c'est-à-dire issu d'énergie renouvelable, en ne faisant pas de fraude à l'écologie, c'est-à-dire de pouvoir suivre le fait que cet hydrogène vient vraiment des énergies renouvelables. Or, l'hydrogène vert est réputé non rentable. Il est devenu rentable en trois ans. Comment il a fait ? Eh bien, il est parti des besoins, des besoins de toute petite collectivité, des communes, qui, dont la charge de carburant était devenue la première charge. Pourquoi ? Parce qu'ils faisaient beaucoup de transports à la demande, parce qu'ils avaient beaucoup de seniors et de personnes éloignées de l'emploi à cause de la mobilité. Et donc, en fait, ils ont proposé un système qui, avec une start-up de l'automobile, qui fasse, qui propose à cette commune une flotte de voitures partagées, assemblées sur place, produites sur place, donc dans lesquelles la commune est co-investisseuse et alimentée à l'hydrogène. Alimentée à l'hydrogène, donc, à partir de ressources d'énergie renouvelable locale qui, parfois, n'étaient même pas forcément raccordées au réseau. Alors, ce qui est intéressant avec l'hydrogène, un peu comme le téléphone mobile, c'est le filet. C'est-à-dire que vous branchez, vous pouvez continuer avec l'énergie. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que l'hydrogène fait beaucoup de produits. L'électrode, selon le milieu à queue dans lequel vous la plongez, va vous faire de l'oxygène et de l'hydrogène, mais peut vous faire aussi des amendements organiques si c'est dans des eaux usées et différents amendements organiques ou en tout cas différentes concentrations selon si ce sont des eaux usées d'industries agroalimentaires ou d'élevage, etc. Aujourd'hui, ils ont tout un écosystème entre des TPE, des start-up, des petites communes, des grandes communes, des grosses industries et ils sont en train d'essayer. Ils sont en train d'essayer aussi en Afrique et à chaque fois, en fait, ils sont en train de créer un process AFNORSPEC d'écosystème symbiotique à partir de l'hydrogène et chaque fois, c'est la même chose. On parle du besoin et une des choses que moi, j'identifie aussi dans l'économie symbiotique et à partir de ce besoin, en fait, on va créer l'écosystème des acteurs qui permettent de répondre aux besoins. Mais souvent, il y a des co-produits parce qu'il y a une innovation qui se met en place. Il faut savoir que 77% d'innovation vient des usagers, de l'innovation réelle. Ça, c'est des études du MIT. Et du coup, en fait, chaque besoin devient une source d'innovation. Et c'est ainsi qu'ils se sont mis à croître. Qu'est-ce qu'ils font maintenant ? Ils font une société générale de territoire, une société de territoire qui va redistribuer la valeur. Et ça, c'est très intéressant parce que ça permet de flécher les fonds, les investissements vers eux. Parce que la culture des fonds d'investissement, la culture et les problèmes techniques aussi aujourd'hui qu'on origine les projets font que ça coûte très cher de faire un dossier. Et donc, ils ne s'intéressent qu'à des fonds de plusieurs millions. Souvent, il faut dépasser le million. Alors, ce n'est pas adapté à cette économie qui est souvent peu capitalistique. le fait de penser en projet et de cette société générale de territoire permet un peu de faire le pommeau d'un bon ordre sur la plateforme. Vous voyez, ça permet de répartir l'eau et de se trancher au gros flux de la finance. Sinon, évidemment, la finance, elle ne va toujours que vers les groupes puisque c'est adapté à son endroit de tuyau. Donc, ça, c'est très intéressant. Et on voit que cette solution qui est à partir locale pour des besoins locaux, eh bien, en fait, elle est sème. Elle est sème parce qu'au fond, le mécanisme est le même mais le contexte peut être très très différent. De l'énergie, tout le monde a besoin. Moi, Sartou, par exemple, qui a été un des premiers à faire des régies alimentaires, il y en a dans l'Est, etc., qui a aussi des régies alimentaires, eh bien, vient monter une école ces dernières années pour enseigner comment faire une régie alimentaire. Et ça, c'est des choses qu'on peut trouver aux États-Unis, qu'on peut trouver en Amérique du Sud, qu'on peut trouver en Afrique, en Asie, etc., dès lors qu'on a une municipalité un peu structurée et des cantines, en fait, parce que c'est ça le premier marché. Et donc, vous voyez, on voit, en fait, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que c'est par la coopération que cette économie devient compétitive. et là, j'étais hier avec Grand Paris Sénéoise, où des gros industriels racontaient, en fait, comment ils font mutualisation. Des gros industriels, Renault, Ariad, Safran, etc., et ils ont dit, en fait, la méthode est open source, elle est réplicable. Pourquoi ? Parce que, en fait, quand vous rentrez dans ces logiques, vous avez intérêt à ce qui est de plus en plus de systèmes comme ça, coopératifs, qui permettent les mutualisations dont on a besoin. Donc, on dépasse, en fait, l'ère du brevet et ça, enfin, pas pour tout, mais pour ce genre de choses, c'est quand même pas mal. Et ce qui permet, en fait, d'être reproductible n'importe où. Et c'est vraiment ce qu'on voit. Je pourrais vous donner des exemples en textile, dans la voiture, où on a ces écosystèmes avec des grosses entreprises, des petits créateurs, des centres de production. Les textiles, par exemple, Amazon et Alibaba vous amènent très, très vite la mode personnalisée. Pourquoi ? Parce que, dans l'économie de réseau, tout est personnalisable, presque. Une fois que vous avez le... Ils font une usine sur écran et ils ont des centres de production. Vous envoyez votre commande, ils sont capables avec la conception 3D des patrons, en fait, maintenant, on peut faire un bêtement 3D. La découpe laser des patrons, voire l'impression 3D des textiles, de faire quelque chose de personnalisé et de vous l'envoyer. Et bien, à Roubaix, il est né le Fashion Green Hub qui est un tiers-lieu du textile qui associe les très grands du textile des familles roubaisiennes et des petits créateurs et aussi des centres de production de différentes tailles, de la collection de 10 à 50 à 100 à 1 000 à 10 000 pièces. Et ils reprennent exactement le même principe. sauf que leur Green Fashion Lab, c'est comme ça que ça s'appelait, ou atelier, je ne sais plus, eh bien, lui, c'est une société où la collectivité peut investir, les usagers peuvent investir et les entreprises et créateurs peuvent investir et font, en fait, comme H2X, une société de territoire. Ils sont en train d'essaimer à Paris, à Lyon et demain, ils pourraient s'aimer partout. Et on aurait, on peut, vous pourriez imaginer que vous adorez, je ne sais pas, une robe d'une créatrice guadeloupéenne et vous voulez la personnaliser, etc., vous demandez cette commande, mais elle sera faite dans l'atelier textile, à côté de chez vous, en fait. Parce que tout ça, c'est en réseau. Et qu'est-ce qu'ils font, en fait ? Ils ont tendance à co-investir les uns chez les autres. Donc, il y a une mondialisation qui se produit, on commence à la voir, c'est des niches, aujourd'hui, mais qui sont capables de concurrencer les grands réseaux, les grands Amazon, etc., parce qu'ils sont aussi dans une logique de réseau. Mais en fait, ils installent des centres d'assemblage et de production locaux et en réseau. Je ne sais pas si c'est... Je vais prolonger, parce que vous abordez là... Je le dis parce que vous le voyez dans l'ouvrage, il y a le côté théorique, l'économie symbiotique, qu'est-ce que c'est ? Mais il y a plein d'exemples. Donc, on voit bien que vous avez observé, et comme vous dites, quand j'ai commencé à observer, j'en ai trouvé partout. Et du coup, vous vous dites, mais il y a quelque chose qui se retrouve partout, il y a site, un site. Alors, je ne vais pas les reprendre, mais je voudrais simplement mettre l'accent sur deux. Parce qu'il y a un premier principe, vous dites, il faut une coopération libre et directe entre les entités. Parce que nous, on a, pendant la crise, ce qui a été frappant, on était en relation avec les entreprises et on a eu toute une phase où tout le monde découvrait la crise. Et donc, on faisait témoigner les industriels, les chefs d'entreprise, on a dit, on va voir comment ça se passe. Et on voyait que ces industriels, qui savaient très bien qu'ils étaient dans une chaîne mondialisée, mais en fait, ils découvraient dépendants de la chaîne, parfois, parce qu'ils se sont décomptent qu'il y avait des trucs qui n'arrivaient plus. Et ils découvraient en partie qu'ils étaient dépendants par un jeu de correspondance. Donc, on voit bien qu'ils n'étaient pas dans une relation directe, qu'ils étaient bien dans un système mondialier, mais qu'il n'est pas un système où on se connaît. Vous insistez sur ce paramètre-là. Et puis, le deuxième que vous évoquez, c'est que vous dites, à la limite, plus il y a une diversité d'acteurs et de ressources, mais en respectant l'intégrité de chacun. Et c'est intéressant parce qu'il y a à la fois la notion de diversité, parce que vous prenez un exemple en disant, on est capable de comprendre deux ou trois choses en même temps. Après, il ne faut pas essayer d'en gérer 10 en même temps parce qu'il y a une limite. Et deuxièmement, vous dites, cette intégrité, à partir du moment où on a trouvé un collectif et toi, tu fais ça, moi, je fais ça, il ne faut pas qu'il y en ait un qui dise, tiens, moi, je pourrais peut-être faire le truc qu'il fait, je pourrais peut-être le faire mieux parce que c'est comme ça, je me ramasse ce truc. Donc, j'ai trouvé très intéressant, quelque part, il y a cette relation directe et à un moment donné, il y a cet optimum qui est recherché, vous parlez, c'est un optimum, de régulation. Donc, je ne sais pas, je voudrais vous expliquer peut-être ces principes-là et puis, j'en profite pour lui laisser une question qui n'est pas directe dessus, mais comme nous sommes une structure qui travaille beaucoup sur l'information, vous insistez énormément sur cette ressource-là, vous avez beaucoup évoqué les ressources naturelles, etc., mais l'information, je pense qu'elle est majeure dans le cadre du large et vous évoquez aussi un autre endroit, justement, à propos de ces gens qui font déjà de l'économie nationalétique, mais le problème, c'est que parfois, il manque d'indicateurs, c'est-à-dire, comment on mesure que cette économie est plus efficiente que les autres ? Vous l'avez un peu l'autre. Voilà, je vous redonne la parole pour que là, on aborde aussi les questions de méthode, c'est-à-dire, comment on fait ? Parce que vous avez dégagé dans votre liste des principes qui viennent à avancer là-dessus. Alors, je vous remercie, c'est... En fait, on retrouve ces principes de... Mais qui sont... C'est aussi la difficulté, qui sont exactement l'inverse, en fait, de notre économie actuelle et abstracte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a la performance quand on standardise, parce que vous faites des chaînes de production qui vont aller vite, etc. Alors que là, il vient de la diversité. Et on a essayé d'arriver à... Prenez par exemple le coefficient multiplicateur local, c'est lorsque... De mesurer, en fait, un euro qui arrive sur le territoire, combien de fois il circule sur le territoire, et va donner, donc, à chaque fois, un euro de chiffre d'affaires. Il est moins... Dès qu'on achète dans du local, il est à peu près de 3,5 en moyenne. Mais on a des villes, comme Dunkerque, par exemple, pour qui j'avais travaillé, qui ne sont pas assez diverses, et qui font qu'elles perdent entre 1 à 2 ans, 100 millions d'euros, comme ça, comparé à la moyenne française, comparé à la moyenne française, sachant qu'on est déjà bien standardisés, qui s'échappent parce qu'ils ne restent pas sur le territoire. Donc, c'est évidemment 100 millions d'euros qu'elles vont devoir aller chercher de l'extérieur. Et cette diversité, elle est très importante parce que c'est justement la source de l'autonomie. Lorsque vous faites une monoculture de maïs, par exemple, tous les maïs vont avoir les mêmes besoins et les mêmes déchets, les mêmes exudats, les mêmes... Donc, vous allez forcer... Ils ne vont pas pouvoir se nourrir les uns les autres. Donc, au bout d'un moment, vous allez forcément devoir amener les intrants de l'extérieur. C'est exactement la même chose, vous voyez, entre cette ville qui n'a pas assez de diversité et une monoculture, finalement, de maïs ou une ville industrielle qui s'effondre aussi des logés, charbon, textiles, automobiles, etc. Parce qu'il n'y a pas assez de diversité. La diversité permet la circulation, si il y a coopération directe. Parce qu'en effet, c'est ça qu'amène l'économie des réseaux. C'est que, allant sur LinkedIn, on pourra... Il n'y aura aucun 22 à l'année, aucune standardiste qui fera l'intermédiaire entre nous pour se mettre en relation. Et on pourra être en relation avec eux. Et c'est de là que nous ferons les projets, la serendipité, etc. Indispensable à cette économie extrêmement... extrêmement rapide, en fait. Et ça, c'est parce que c'est une économie d'information. C'est ça qui va créer des écosystèmes. Et ces écosystèmes vont partager leurs ressources s'ils ont un intérêt commun au convergent. S'il n'y a pas d'intérêt commun, au bout d'un moment, ça va tomber. Et s'ils ont des valeurs communes. Parce que ça, c'est le socle de la confiance. Donc, les valeurs communes, c'est souvent, très souvent, l'histoire d'un territoire, le sentiment d'appartenance à un territoire. On parlait en arrivant des micro-mythes qui agitent, en fait, un territoire donné qui soit réel ou fantasmé. Ça va permettre de comprendre les mêmes blagues. Ça va permettre de se sentir, en fait, d'une même communauté. et ça, c'est extrêmement important. Et après, ça peut être des facteurs écologiques. C'est comme ça que vous avez tout le temps de la consommation responsable qui va permettre à des acteurs même de crowdfunder leur entreprise. Parce qu'on est sur les mêmes valeurs de crowdfunder en Chine. Et c'est très, très... C'est les réseaux qui permettent ce lien direct. Et les territoires ont un rôle énorme à jouer de tiers organisateurs, de tiers de confiance et de tiers organisateurs de cette économie de permettre aux acteurs de se relier. Et donc, le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est une économie qui est passée au-dessus des radars de la recherche académique. Et donc, on a beaucoup d'indicateurs de diminution d'externalité négative comme les bilans carbone, les analyses de cycle de vie mais qui... qui coûtent maintenant, enfin, qui coûtent quand même très cher, surtout pour les analyses de cycle de vie mais qui sont sur des bases de données qui... On a des grosses marges d'erreur, en fait, parce que tous les facteurs ne sont pas... C'est tellement complexe. On a... Enfin... Et ce qui fait que dès qu'on veut étudier les synergies, les facteurs des marges d'erreur se multiplient. Donc, elles ne sont pas adaptées. On doit faire les indicateurs de la... de positif, des externalités positives. Donc, nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Moi, je... Aujourd'hui, en fait, l'économie symbiotique, c'est une association qui est en train de monter une fondation de recherche et d'acculturation et c'est un écosystème d'entreprise qui accompagne les territoires et les organisations. Après avoir... après avoir testé quand même beaucoup, ça coûte très, très cher de faire un écosystème, de monter un écosystème. Si vous voulez, il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup d'offres. Des gens qui ont cette pensée de la transformation, il y en a, mais il n'y a pas le marché. On souffre beaucoup, en fait, économiquement à cause de ça parce que rien n'est fait pour attirer ou l'argent public ou même dans les entreprises, tout est très siloté et pour pouvoir faire ces écosystèmes qui vont monter le projet. Donc, en fait, nous, ce qu'aujourd'hui... Puis on a besoin de rendre autonomes les acteurs pour que les... pour que ça aille vite, en fait. Et... Et donc, et ensuite, le troisième écueil, c'est que personne n'a cette vision positive. Tout le monde cherche encore... Enfin, je ne sais pas. Tout le monde cherche beaucoup encore la diminution de l'impact. On voit toujours l'humain comme forcément... On ne peut pas faire une omelette sans casser des oeufs. Quand vous dites parce que tu vas faire ton omelette, tu vas régénérer tes oeufs, c'est... Pourtant, l'abeille, parce qu'elle fait son miel, elle régénère les fleurs. Le lion, parce qu'elle mange la gazelle, en fait, il régénère les végétaux et la savane parce que sinon, la gazelle mange tout. Et en fait, c'est les acacias qui tuent la gazelle. Donc, toutes les espèces régénèrent la fertilité du milieu dont elle dépend indirectement, indirectement. pourtant, nous, ça nous semble encore complètement pas possible. Donc, il faut déjà culturer ce regard. Il faut déjà faire... Nous, on fait des récits, en fait, qui permettent de prendre des initiatives existantes, de les malier dans un contexte local et de montrer qu'une autre voie est possible et d'apprendre les gens à faire ces récits pour leurs propres équipes. Donc, c'est ce côté aspirationnel. Et puis ensuite, il y a à monter cette recherche. Et donc, on est en effet en lien avec pas mal de territoires, la Guadeloupe, la Guyane, l'Occitanie, l'Inde, je ne vous dis pas que tout va... que tout va... tout va... va se développer, on espère, enfin, voilà, va se concrétiser, mais le Grand Lyon, etc., pour, en effet, faire des démonstrateurs locaux pour pouvoir mailler, en effet, les gens entre le public et le privé qui ont des cultures différentes, mais aussi entre les secteurs du public, entre la direction de la voirie, la direction des végétaux, la direction sociale, etc., dans l'économie de Saint-Muthi, c'est complètement libre. Il faut faire cette plateforme, en fait, de projets où ils se rencontrent et montrent leurs propres projets avec ces visions et où on puisse ensuite appliquer cette grille d'indicateurs qui permet de mettre sur la même grille, du coup, l'écologique, l'économique et le social pour valider, en fait, la démonstrateur et aussi pour convaincre les financiers, surtout, d'aller investir dans cette économie. Donc, nous, c'est ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on est en relation avec des fonds symbiotiques, enfin, des fonds qui veulent faire de l'économie symbiotique avec du transvers et pour monter des projets qu'on va investir mais selon une liste de critères où on a encore de la recherche. à chaque fois. Je vous laisse la parole. Oui, alors, ce que je vous propose, puisqu'on a également prévu un temps d'échange, peut-être laisser la parole à Mathieu Ruillet, on va dire, sans transition, mais quand même, on reste dans les mêmes sujets avec, donc, l'association des hommes et des arbres et les arbres dans cet écosystème où on connaît leur rôle, ce qui permettrait, Mathieu, peut-être de reposer un peu la genèse de cette association et le rôle et l'essence même de la philosophie qui est portée par l'association et notamment avec des champs très divers qui concernent notamment l'écosystème, l'innovation, l'économique et on peut faire une passerelle et ensuite, je proposerai qu'on ouvre les échanges avec la SAN si ça vous convient. En trois minutes. Ça va ? Oui, merci beaucoup, c'est très honoré. J'ai pris suffisamment des notes pour voir combien de cases on cochait et puis combien de cases on ne sais pas aussi par rapport à cette proposition que vous nous faites qui est inspirable de travailler effectivement sur la régénération de la fertilité de ce qui fonde notre vie et nos activités. Pour raconter rapidement l'histoire et puis venir sur la question de ce qu'ils font de ce projet collectif. Ce n'est pas tout à fait vrai qu'il n'y a pas de ressources pour essayer de déclencher ce genre d'expérimentation. En l'occurrence, le TIGA en est un. Je commence par là et en même temps, ça permettra d'expliciter l'acronyme que certains d'entre vous connaissent au moins à l'oreille. Territoire, une relation de grande ambition qui est un truc un peu étrange qui nous est arrivé de la part de l'État, du secrétariat général de l'investissement en 2017 en direction des territoires avec une injonction, on va dire une invitation à proposer des projets territoriaux d'innovation sujets libres. La consigne était trouver un atout particulier de votre territoire et faisant l'objet d'investissement et d'innovation qui va transformer votre territoire à 15 ans. Donc aujourd'hui, pour raccourcer l'histoire, il y a 24 de ces projets de TIGA au niveau national, les hommes et des arbres et l'un d'eux, sur des sujets effectivement très divers et très spécifiques à leur territoire. La Rochelle travaille sur le zéro carbone, l'Occitanie travaille sur la montée des eaux sur son littoral, Dijon travaille sur un plan alimentaire local et les Lorrains, il faut bien le dire au départ en tout cas, les Lorrains en 2017 se sont dit en se mettant un petit peu des coups de coude de la vraie histoire qu'ils me racontent et si nous on faisait de l'investissement d'avenir et l'innovation avec des arbres et la sauce a pris et ça a bien marché, ça a suffisamment marché pour qu'on rejoigne cette labellisation territoire d'innovation et du coup quelques moyens arrivent pour venir travailler à la fertilisation, à l'animation de cet écosystème qui est du coup aujourd'hui mon rouleau et les rouleaux de l'association des hommes et des arbres. Trois raisons de partir sur cette idée des arbres sur notre territoire. La première évidente, on a des espaces arborés, je ne parle pas de forêt parce qu'on travaille à la fois sur les arbres en ville, l'agrofloresterie, donc les arbres de champêtre on va dire et puis l'arbre en forêt. Mais on a des espaces arborés en quantité et en qualité dans la région, on va dire, le Grand Est en général particulièrement dans notre chère Lorraine. On a aussi un tissu très très riche d'activités, pour ne pas dire d'entreprises, pour ne pas dire économiques, donc je vais faire un peu par vous et par exemple. Mais en tout cas, on a un tissu d'entreprises de toutes tailles qui sont connectées d'une manière ou d'une autre avec ces espaces arborés. Alors évidemment, le gros morceau ce sont les entreprises de la filière boîte, la transformation de boîte sur toutes ses formes. C'est aussi bien pour sortir des belles charpentes, des beaux violons à mi-recours, des beaux sièges à Pifolles-le-Grand, mais aussi du papier, du poids de talage, des fournis à moindre valeur ajoutée, mais qui font aussi notre petit gain. Donc le patrimoine arboré lui-même, le patrimoine d'activités et je rajouterais pour aller en jeu dans votre sens, un tissu très divers. Alors on a quelques grosses majors de ces activités qui sont là, des gros industriels, mais il y a beaucoup de petits qui font un maillage sur le territoire qui est considéré aussi par les acteurs du projet comme un atout en soi. Et puis le troisième c'est la connaissance, je dirais, la connaissance et la formation avec là aussi un tissu qu'il s'agit de maillés, d'acteurs de la recherche, de l'innovation et de la formation sur tous ces sujets-là. Et en fait, on t'en regarde à l'échelle régionale, il y a tout. Depuis le CAP de Boucheron, donc on va plus douze à Champneau, ou à AgroParisTech, ici à Nancy ou à l'école du bois à l'Institut et à Vignal pour devenir ingénieur plus plus des sciences du bois ou des arbres, etc. Donc ces trois atouts d'art ont fait que cette idée de départ est un peu de blague d'investir sur les arbres et de l'université très vite et à rassembler un certain nombre d'acteurs qui se sont dits. On considère tous notre temps commun, nos valeurs, en tout cas le fondement de notre mission commune. Les arbres sont un atout essentiel de notre territoire et on fait le pari de l'investir sur ces espaces arborés. C'est une clé pour notre développement local. Alors, on ne sait plus s'il faut dire développement ou pas parce que le développement est tractif ou le développement génératif, mais en tout cas prospérité, résilience et bien vivre dans le territoire à la fois bien être loin mais aussi vivre et travailler au pays comme disent certains en Amérique du Sud ou chez nous. Et c'est ce qui a fondé tout ce projet qui est devenu une association ou un peu une association. Personne n'a voulu s'y coller pour porter ce projet parce qu'il n'a pas de territoire très déterminé parce qu'il ne correspond pas à un peu carré dans notre cadre administratif parce que les partenaires voulaient faire quelque chose de souple pour permettre aussi à un maximum de partenaires de pouvoir rejoindre la dynamique c'est une dynamique ouverte. Donc, le format plus simple qui a été choisi c'est celui de l'association. Aujourd'hui, une centaine de partenaires très divers sur l'ensemble de ces sujets. Je vais rapidement vous évoquer peut-être quelques illustrations donc j'essaie de voir où est-ce que ce casse. On a cinq axes stratégiques je vais en élaborer juste deux. Un qui est vraiment bien en ligne avec le propos que vous développez et qui peut illustrer la régénération des forêts par exemple c'est du travail et c'est potentiellement soit du travail gratuit soit du travail rémunéré mais en tout cas c'est des efforts humains dans l'entretien la gestion peut-être la réplantation simplement l'accompagnement mais en tout cas la gestion d'un espace dit naturel au moins si vous le comprenez c'est un travail d'entretien aujourd'hui qui est-ce qui paye l'entretien de la forêt qui est-ce qui paye vraiment pépinièrement l'entretien de la forêt à 85% en moyenne c'est le bûcheron puisque c'est la vente de bois qui constitue le revenu principal avec les terres forestiers et les 15% restants c'est le chasseur parce que c'est le seul à payer une location pour les terres forestiers pour l'usage on va dire ludique qu'il fait de cet espace c'est-à-dire que tous les autres services que rend un espace arboré on sait qu'ils sont nombreux on en a eu quelques-uns on ne peut pas leur faire ce sont des services rendus gratuitement alors on en est ravis ils fondent les équilibres qui nous permettent de survivre et puis ils fondent aussi des filières économiques puissantes voilà la filière de bois comme pago et tous ces services-là sont rendus gratuitement ils sont connus mais ne permettent même pas de venir rémuner elles de faire remonter de la valeur dans la chaîne pour financer finalement ces activités éventuelles de régénération donc c'est un de nos actes de travail que de dire comment est-ce qu'on peut mieux mesurer pour mieux les prendre en compte et potentiellement les monétiser ces services-là pour qu'ils viennent concrètement rajouter du beurre dans les épinards d'un propriétaire forestier qui fait le choix d'aller vers des pratiques syndicoles d'aspect régénératif alors parenthèse rapide les indicateurs c'est la galère effectivement le spécialiste de l'évaluation auquel on s'est associé pour notre projet ne veut pas entendre parler d'activités d'origine humaine qui auraient un impact positif il me dit juste non c'est pas c'est forcément négatif je viens plus ou moins du même monde immunologiquement parlant donc je peux tendance à être comparément dans son sens mais à force de gaucher avec ces gens je me dis que il y a quand même quelque chose à gratter sur comment mon activité peut produire plus en fait alors qu'on est sur la logique des fonctions ou des services écosystémiques mais comment je gagne en productivité de services à travers mon activité dans la province dans un espace en ville on a peut-être aussi sur sur la fonctionnalité en services qui là sont à l'immédiat des îlots de fraîcheur les trames de biodiversité de circulation etc. qui sont vraiment des services d'alpac pour les riverains donc comment financer la régénération en allant chercher la rémunération de ces services qui sont rendus gratuits et puis l'autre angle de l'attaque c'est celui sur l'axe industriel pour nous dans une logique justement de remontée de valeur c'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à replacer ces activités qui sont sur un modèle extractif c'est-à-dire je coupe un arbre pour faire une charpente ça a une certaine particularité que la régénération à condition qu'il y ait le travail d'accompagnement humain que je parlais tout à l'heure se fait en fait puisque c'est une ressource dite renouvelable sur sorte la renouvelabilité dépendant du temps que ça prend à renouveler mais en tout cas dans le principe un arbre va y avoir poussé quoi si on le coupe tous les deux jours ça marche pas mais la renouvelabilité est là et du coup comment on assure à juste remonter de valeur dans cette chaîne pour que la ressource finalement reste disponible ça recoupe un peu les enjeux que Pascal évoquait tout à l'heure par rapport à la mondialisation quand aujourd'hui la chaîne est multipliée par enfin non c'est pas le prix en fait c'est l'offre d'achat du chêne multiplié par deux par des brokers internationaux qui travaillent pour le marché j'ai l'impression de ruer dans des brancards de vieilleux un marché chinois qui est en plein redémarrage et qui a besoin de matériaux du coup aussi hors local en fait il n'y a plus moyen de s'acheter le bois de chaque poutier quand bien même ils avaient éventuellement déjà un lien de synergie entre eux qui faisait que ils guéristaient un peu leurs approvisions mais voilà comment connecter ces maillons entre eux de manière plus intime et puis comment maximiser la valorité sur le territoire à partir d'un seul arbre de toutes les couades comme on travaille sur effectivement tous les vous l'avez évoqué aussi dans la filière où on a même ça des connexes donc les coproduits autrement à fait déchets leur foi et comment est-ce qu'on arrive à chercher de la valeur avec de l'innovation dans ces petits mots qui sortent en fait d'une série qui fait de la charpente par exemple là-dessus la filière bois est déjà super avancée parce que les séries cherchent à survivre donc un certain nombre de ces connexes sont déjà valorisés mais il y a encore beaucoup d'innovation notamment sur la chimie issue de bois et ce qu'on appelle les molécules biosourcées qui intéresse la cosmétique sur des segments un peu luxe donc on retrouve aussi ces effets de prix qui peuvent monter parce que chaque fois ma prime pour les mains en fait elle vient de la sève les sapins des gauges et tout de suite je suis très habillé du conseil et je termine sur un point négatif quand même parce que je ne vais pas donner l'impression que le projet est exactement dans les trous par contre là où on en est parce que c'est un projet qui démarre plus juste justement le 20-2 à l'air la fin d'artiste c'est mon doulot je passe mon temps à recevoir des porteurs d'initiatives qui sont dans notre thématique et sur notre territoire qui entendent parler de ce truc parce que ça a l'air vraiment intéressant mais on n'a rien compris donc ceux qui vont jusqu'à décrocher leur téléphone et après un quart d'heure avec nous mes collègues ont compris du coup on rentre dans l'écosystème de partenaires et nous on construit à la main en fait aujourd'hui les synergies alors on a pensé à monter une plateforme une piédine qui ferait le travail tout seul avec une intelligence artificielle et des trucs de matching et tout ça il y a d'ailleurs pas mal de prestataires qui sont positionnés là-dessus aujourd'hui offrir une plateforme numérique d'animation dans le système territorial en faisant des matchs en fonction des motifs pour déclarer mais en fait ça marche en tout cas pour nous si ça marche pas on est pas mieux pour le faire donc c'est encore le contenu de la dernière qui fait le faire c'est encore une plateforme c'est très bien merci beaucoup et puis je trouve que les deux informations se complétaient bien donc si vous souhaitez maintenant intervenir, échanger, poser des questions c'est le moment et même moi je suis dans mon site 3D de Grand Anci depuis peu encore se présente en un mouvement un peu déterminant mais j'ai également l'expérience professionnelle dans l'énergie parce que je suis là depuis une semaine et j'ai appris à la centrale énergie à l'événement donc j'ai deux questions une pour madame de la loi sur les indicateurs j'ai bien reculé l'effet multiplicateur d'un euro avec qui de ce que ça crée comme on va dire une richesse à lui et d'une part est-ce que ça ça existe dans les indicateurs déjà officiels parce que vous avez dit ça existe à l'initière l'indicateur tout ça donc c'est uniquement dans le même de la recherche on va dire mais c'est sûrement imaginable de l'étendre dans un indicateur officiel ça va pas être très compliqué je pense d'un point de vue d'un point de vue théorique peut-être d'un point de vue d'une notion mais ça enfin voilà ça vous a très très bon trait ce que vous avez donné et ça me fait poser aussi la question des monnaies locales parce que je pense qu'il y a un moyen très efficace d'adjurer ça avec les monnaies locales d'autres souliers parce que moi je pense dans la salle pour parler de Flora mais il y a beaucoup de territoires de systèmes de monnaies locales est-ce que c'est pas un truc déjà une réponse à des grands indicateurs que vous recherchez que vous préconisez et puis j'ai une question aussi pour monsieur Ruyel c'est que dans tous les usages du bois je trouve que heureusement vous n'avez pas du tout cité la ressource bois énergie alors qu'en fait la métropole du Grand Ancier est extrêmement concernée puisqu'il y a au moins trois chocs de l'urbanne au bois qui alimentent pas seulement les bâtiments de l'éducation aussi beaucoup de logements sociaux et que c'est je trouve une aventure c'est génial pour tenir les trois piliers du développement durable parce qu'à la fois ça a créé de l'emploi localement moi j'entends les lires par les opérateurs ça a créé plus de 60 entourages le coup c'est très intéressant en social aussi parce que ça chauffe souvent des quartiers populaires des quartiers HLN et que ça fait réduire le coût du chauffage pour ces populations et puis en plus on fait appel des énergies renouvelables locales et qui nécessitent une régénération parce que sinon le système s'en est pour que ça soit rentable je trouve que les bois soient proches dans un rayon de 100 km autour des chocs de l'urbanne donc si on ne repousse pas si on ne peut pas repousser le verbe dans un rayon de 100 km on va tout à petit se tuer la chine merci merci ce que je vous propose c'est peut-être de prendre deux ou trois d'intervention des réponses des échanges et puis une nouvelle d'intervention donc si vous en avez une autre éventuellement qui permet de faire une autre je ne peux pas 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 bonjour je ne peux pas j'ai écrit un bureau d'études dans l'environnement il y a plus de 20 ans aujourd'hui on est d'autres ici on est cancérés je voulais vous remercier pour votre intervention parce qu'en fait ce que vous avez aujourd'hui vous m'ont dit aussi que vous m'avez même c'est à dire que effectivement dans le domaine de l'environnement on prêche un peu dans le désert on est face à aussi un marché qui est très compliqué avec beaucoup beaucoup de solutions techniques alors pour les innovations j'étais récemment dans le groupe d'innovation surtout sur les couches industrielles enfin beaucoup sur les friches industrielles c'est aussi une spécialité de l'orraine on a de la chance et en fait je suis tombé des nus quand je leur ai dit voilà qu'est-ce qu'on a comme innovation si c'est moi une innovation de 20 ans dans le domaine des friches industrielles pour l'écologie on a ressorti des choses qu'on connait depuis il y a un temps par moment on m'a l'amuser et votre marque sur le fait que l'innovation et la recherche académique passant sous des radars dans ce domaine-là pour rejoindre à 100% donc ma question enfin si j'ai une question comment on pourrait alors pour ces personnes qui sont ici c'est le plus débat comment on pourrait essayer de dynamiser cette innovation et surtout surtout de la discriminer des escroquies dans les escroquies où on vous revend du réchauffé dont chaque spécialiste c'est pertinemment ça ne fonctionnera jamais qu'on est là pour essayer de faire du greenwashing donc on peut en parler et comment voilà essayer de discriminer ces choses-là sachant en plus que tout ce qui est écologie alors au niveau études je suis allé jusqu'où il y a eu des études donc un docteur en écologie un second en chimie et une coriologie quand on attaque des domaines qui sont transversaux comme l'écologie l'économie également voilà donc comment essayer de discriminer et d'aller de l'avant et pas de piétiner pour se rendre compte disons le vrai comme télévision merci donc une dernière question Laurent Retrain et puis quelques éléments de réponses de réponses et d'échanges merci oui Laurent Retrain je suis conseiller à l'inco-politain et à tourner à l'ancier moi j'aime beaucoup cette approche du récit et du bouclet que vous avez souligné tout à l'heure parce que je crois que c'est comme ça qu'on va produire des actes enthousiasmant pour le territoire et le territoire métropolitain si je m'influste sur la métropole c'est d'abord de l'économie résidentielle principalement et dans l'économie entre guillemets classique celle qui n'est pas l'économie finalement celle qui n'est pas la gestion de la maison commune l'économie résidentielle c'est un peu dévalorisé par rapport à l'économie productive qu'on a tenu avec l'industrie du passé et simplement ce que vient de dire monsieur sur cette idée de valoriser d'autres initiatives d'autres acteurs je crois que croiser les écosystèmes c'est le défi qu'on a je pense aujourd'hui dans le moyen d'assemblée territoriale pour essayer d'aller vers cette économie symbiotique mais peut-être que quelques clés pourraient être échangées entre nous pour donner un petit peu de mienne merci merci alors je remercie beaucoup sur les indicateurs bon par exemple du coefficient de multiplicateur local non c'est pas dans les indicateurs de l'INSEE c'est aussi parce que cette économie résidentielle est assez peu valorisée et parce que on est toujours dans la recherche du c'est un peu ce que vous disiez sur un énorme problème il nous faut une énorme solution et sur les emplois etc. on cherche aussi mais aussi la photo on crée 500 emplois on crée 1000 emplois on a du mal par un acteur et c'est beaucoup plus simple et tout le monde aime ça tout le monde aime ça les politiques les journalistes etc. parce que ça fait une seule photo or il faut changer cette culture et donc par rapport aux monnaies locales les monnaies locales c'est l'idéal ce serait l'idéal en fait ce serait d'arriver à créer en effet ces monnaies locales dont certains spécialistes de la monnaie et je pense notamment à Bernard Lietard qui aujourd'hui est mort mais qui a étudié ça dans l'histoire et qui était aussi le designer de l'écu en fait qui a beaucoup aussi designé des systèmes monétaires pour l'Amérique du Sud a fait observer que lorsqu'on avait deux systèmes monétaires en histoire un système de monnaie on va dire fort c'est à dire thésorisable échangeable et thésorisable comme nos euros nos yens nos moines nos dollars plus un système monétaire uniquement échangeable qui n'avait pas vocation à être thésorisé d'ailleurs il y avait des grandes fêtes en fait où tout à coup la monnaie perdait de sa valeur et bien on avait une très grande prospérité parce qu'en effet aujourd'hui on a est estimé que plus de 95% de la de la masse monétaire est dans les sphères de la finance une fois qu'elle est produite en fait parce qu'elle est bien produite par l'économie réelle mais après elle va s'échanger dans l'économie réelle la finance donc ça veut dire que les écosystèmes de l'économie réelle ne sont pas séchés on aurait besoin de les réirriguer ce qui est très difficile c'est que il faut une diversité d'acteurs assez rapidement justement pour qu'elles circulent donc il faut une acceptation c'est très culturel souvent c'est compliqué à des associations pour des monnaies centralisées citoyennes et qui n'ont parfois pas les moyens j'avais essayé de faire ça j'avais dit un appel à projet de l'île de France on avait proposé ça et finalement la mise de départ ne nous a pas suffi à réunir tous les acteurs maintenant il y a des plateformes open source qui permettent ça et qui permettraient de le faire pour moins cher parce que il y a vraiment il vous faut votre place de marché il vous faut permettre de d'échanger de suivre les échanges moi je crois beaucoup aux barters c'est à dire aux monnaies inter-entreprises parce que les entreprises elles ont constamment des actifs qu'elles ne valorisent pas ou à un temps donné parce que tout à coup leur pernait de commande est vide ou une salle de réunion ou et 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 d'animer cet écosystème entrepreneurial qui contrairement à un ménage même si un ménage compte mais l'entreprise elle a vraiment elle fait son bilan tout le temps et elle sait ses charges quasi un instant c'est donc 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 ces barters là peuvent bien fonctionner et les collectivités pourraient avoir vraiment un rôle aussi là dedans notamment en permettant des mutualisations pour en couplant ça avec le e-commerce c'est à dire où on peut valoriser des gestes civiques de faire du covoiturage de faire en 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 partenariat aussi avec les commerçants locaux qui eux n'ont pas de bon de fidélité ça coûte trop cher vous savez de faire les bonnes réductions que les gens adorent dans les supermarchés les les petits commerces ne peuvent pas le faire aujourd'hui avec le numérique c'est des choses qui peuvent se faire un un mais ça doit être pris en charge par la collectivité parce que aucun acteur n'a les moyens de le faire un peu comme comme un ensuite le par rapport à à la recherche et à discriminer les les fausses bonnes idées moi ça a été l'origine de ma recherche c'est comme ça que j'ai trouvé mes principes c'est-à-dire quels sont les logiques qui enfin les modèles qui créent vraiment les externalités qu'on recherche et ceux qui ne les créent pas voilà et 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 donc ça m'a permis de faire boum 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 quoi et 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 donc le 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 tout le but aujourd'hui c'est ça c'est nous on a monté cette association avec et on est en relation avec des grosses institutions là françaises pour monter cette fondation on espère qu'on va pouvoir la monter pour pouvoir faire la recherche c'est-à-dire que d'aller chercher ces indicateurs qui existent mais qui sont dispersés dans le monde entier on est on est beaucoup en relation aussi avec toute la Californie qui 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 étudie beaucoup sur la régénération il y a l'Australie on a des exemples au Japon en Suisse sur la la régénération forestière ils sont ils ont une façon de voir la la gestion forestière aussi différente donc on cherche c'est pour pouvoir ramener ces indicateurs et en effet regarder si on observe bien ce qu'on prévoit donc ça c'est 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 l'objectif de cette fondation c'est de de faire ça c'est de de se coupler avec on est en relation avec le laboratoire de l'université du CNAM avec l'IAE de la Rochelle avec les universités de Guadeloupe avec je ne sais plus encore mais parce que et c'était l'intérêt d'ailleurs au départ on voulait faire une chaise de recherche au CNAM et puis en fait on s'est rendu compte que finalement ça ça bloque dans une seule université il y a trop de concurrence finalement entre les universités les fondations associées aux universités donc cette fondation ça nous permet de travailler avec plusieurs laboratoires et notamment des laboratoires locaux parce qu'on a besoin justement des gens qui connaissent le terrain pour pouvoir connaître les projets etc. et originer les projets parce que souvent comme on n'a pas ce regard là et bien on origine on ne les voit pas en fait on ne les voit pas tous ces projets là alors pour ça c'est par rapport à ça et pour pouvoir croiser ces domaines transverses et là on a vraiment fait nous un bond depuis 3-4 mois où en fait aujourd'hui on a des acteurs des open badges je ne sais pas si vous connaissez les open badges c'est des façons de certifier les compétences hors des diplômes et qui sont dans un système de paire à paire comme une sorte de blockchain mais de la compétence en fait et humaine et qui permet en fait tout au long de la vie de faire reconnaître par ses pères qu'on a qui telle et telle et telle compétence et ça c'est des systèmes qui se développent d'ailleurs dans certaines régions françaises et on peut certifier autant la personne qui est dans des formations d'insertion que le gamin en cinquième et que le diplômé universitaire ça avait été fait par la fondation Mozilla et donc voilà comment on reconnaît les compétences sur un territoire et comment on fait monter l'acquisition de compétences dans ce régénératif des plateformes pour gérer et piloter les projets de façon autonome et coordonnée et une plateforme en fait de formation pour permettre aux acteurs au hasard des groupes de travail qui seront volontaires pour s'acciturer à ce nouveau regard de pouvoir tester des projets ensemble en ayant un nouveau regard sur leur métier parce qu'ils auront été ils auront rencontré des acteurs qui ont déjà fait donc ça on croit à ça et notre objectif nous c'est de dire 1 euro par habitant on transforme en projet concret il faut y aller là on a vu une croissance durable sur les territoires donc ça veut dire une croissance investissable des projets investissables il faut avoir les critères où on a autant la performance économique que écologique et sociale et donc 1 euro notre objectif c'est ça 1 euro par habitant qui attire 10 euros d'investissement pour 35 euros de chiffre d'affaires local généré c'est à dire de malier les projets et ça c'est le système de plateforme là c'est ça qui nous permet ces 122 années d'avoir un système qualitatif parce que l'intelligence collective elle fonctionne si on a un sujet simple un intérêt convergent et une qualité humaine c'est pour ça que tout n'est pas automatisable on peut numériser des choses mais on a besoin d'un lien humain donc il faut aussi des moments physiques et il faut utiliser le numérique pour transférer les compétences parce que ce qui est très intéressant c'est que par exemple sur la forêt il peut y avoir des choses qui se passent aussi en Occitanie et donc de croiser les expériences et donc de pouvoir à la fois manier le public et le privé et différents métiers qui vont se retrouver au hasard dans une autre acculturation pour faire des groupes pour susciter des groupes de travail et passer en fait du côté acceptabilité de la population c'est à dire tu vas voir c'est génial et j'étais de te passer en sous-main à au contraire levier d'innovation parce que nous ce qu'on a remarqué en fait excusez-moi je suis longue pour la réponse mais c'est vraiment important je crois nous ce qu'on a remarqué c'est quand vous êtes alors parfois il y a des projets comme TIGA il y a le CRTE qui peut être un vrai levier mais un territoire a réussi à avoir de l'argent pour que vous l'accompagne à la transformation etc puis une fois que la gestion est faite il est tout seul il est tout seul et on peut prendre des coups de fil etc mais on ne peut plus vraiment travailler et du coup en fait c'est d'installer cette dynamique de long terme et de pouvoir apprendre à pêcher et même en communication parce que finalement un territoire c'est un écosystème c'est un collectif et c'est une communication en écosystème en fait c'est pas du tout la communication d'un territoire c'est pas comme une communication de Coca-Cola c'est pas vrai c'est un je vais faire tour et à l'envers si vous permettez ça me permettra d'être plus rapide en commençant par les friches qui sont aussi un appui de territoire que de forme en Béliard à monter un petit gars sur la renouvelation de l'économie donc ça va être un laboratoire aussi possiblement à observer ce qui se passe comment discriminer les sculting ou les charlatans je ne sais plus des vraies innovations je ne sais pas du tout la réponse mais vous pouvez dire comment on a choisi de fonctionner pour faire face à cette question de manière très pragmatique en fait c'est l'ensemble des partenaires de l'écosystème du projet qui est invité à donner son avis sur les nouveaux arrivants c'est un système de pair à pair en fait il s'en de co-optation oui on n'est pas pour dire ce terme là mais ça y ressemble en tout cas ça permet d'avoir un maximum de regard évidemment au premier lieu les regards des experts du secteur qui sont déjà dans le partenariat et qui disent bon bah ça j'ai déjà vu il y a Vardant ça ne sert à rien je ne sais pas si il faut s'en connaître en rectellac dans ce genre de constat mais en tout cas déjà de screener de la mémo technique mais aussi d'avoir d'autres formes de regard et ce qu'on aimerait développer c'est d'avoir un regard possiblement utilisateur citoyen on n'a pas encore dans la liste logique aujourd'hui mais c'est clairement un de nos objectifs pour avoir des analyses qui sont les plus diverses possibles et du coup on a prototypé notre première salle d'examen entre guillemets de nouvelles propositions la semaine dernière ça vient de finir en tant qu'être mardi j'ai la décision de l'exécutif et il y avait un projet Bois Énergie dedans donc du coup je sais tout sur pourquoi c'est bien mais pourquoi ça peut être attention merci pour cette question parfaite évidemment oui le Bois Énergie c'est une belle solution pour remplacer un sophane au possible par exemple puisque comme on disait tout à l'heure on est un peu en plus sur tous cela dit notamment la première voie parle de la hiérarchie des usages c'est à dire qu'on essaie de tirer le maximum de valeur le phare de noblesse il servait en même du coeur d'une grume du coeur d'un fondard si vous voulez puis tous les petits qui sont sur les côtés on essaie toujours de faire le mieux possible avec ce qu'on peut et en fait l'énergie est vraiment tout en bas sur cette chaîne là parce que c'est le dernier usage parce que c'est une fin de cycle parce que quand on brûle de bois le carbone repart alors que si éventuellement on peut lui faire faire un petit papier avant et qu'il tourne deux trois fois dans un cycle de recyclage de papier avant de finir en tous les cas dans l'incinérateur au moins on aura à prolonger un petit peu sa durée de vie et du coup à chaque fois on a un petit peu de valeur dans cette boucle là et deuxièmement là en tout cas les questions qu'on s'est posées sur ce projet là c'est la question qui va être une question qui va revenir tout le temps pour nous de la lourdeur de l'investissement en l'occurrence le projet qui nous est présenté c'est un projet industriel d'une certaine taille qui aujourd'hui nous dit les fameux connexes sont là sont disponibles donc j'ai mon gisement pour travailler pour transformer un déchet en énergie combien de temps ce gisement va-t-il durer il dépend d'activités économiques en marie qui sont celles des sirines et est-ce que les sirines ont changé etc et puis si cette énergie se développe beaucoup devient intéressante du coup si ça marche trop bien ils vont être capables d'acheter plus cher et du coup ils vont potentiellement être capables d'intéresser directement des secrétaires forestiers en leur disant plutôt que de faire de la forêt régulière comme on aime avec un couvert continu etc basculer sur un système de taille sous-futée donc des rotations très très rapides parce que moi je ne suis pas imminent et là il y a un système d'incitation économique alors heureusement un propriétaire forestier n'est pas un nouveau économicus ça aussi je l'ai découvert on ne le fait pas structure comme ça juste parce qu'on est là mais bon il y a potentiellement ce que là et du coup pourquoi la question de la lourdeur de l'investissement c'est que si on a une grosse unité qui doit commencer par rembourser ses investissements pour le dire de manière un peu un peu simpliste il faut qu'elle tourne il y a un seuil en disant duquel ça va péter et qu'elle n'a pas d'agilité en fait et elle n'a pas d'un coup d'agilité pour se reconvertir face à un jugement qui va changer parce qu'aujourd'hui le jugement forestier c'est pas qu'une crise d'escolite mais du coup on a des milliards de mille de pubs dépistés qui arrivent sur le marché on ne sait pas quoi en faire pas qu'une tempête du coup on se retrouve avec du petit du gros et tout à fait et ce qu'il faut face à ça face à cette incertitude c'est plutôt une multitude de petits acteurs qui ont une capacité à adapter leur appareil collectif plutôt qu'un gros qui fait un seul truc de manière standardisée c'est un peu comme le genre de maïs de tout à l'heure sauf qu'aujourd'hui dans le système de rémunération des investissements l'euro il en fait mieux et moi mon partenaire financier principal il me dit remède-moi des bons dossiers pour utiliser tout à l'heure parce que notre transaction est plus importante pour que les amis plus petits même s'ils sont géniales en fait on a le même problème avec les méthaniseurs par exemple c'est exactement la même chose et ça ça fait partie des principes c'est à dire qu'en effet vous avez il faut une diversité d'acteurs si vous n'avez qu'un seul acteur vous devenez dépendant de vie avec un territoire de flux de ressources en fait qui garde l'efficience matière et énergie dont vous parlez de la descente etc et lorsque vous avez un trop gros investisseur vous perdez aussi la coopération vous devez apprendir le territoire de Chalandis donc vous perdez le flux l'efficience énergétique du transport du bois et vous allez à l'encontre de la diversité parce que vous êtes et on aide ça pour tout même l'argan qui demande qui maintenant est connu mondialement c'est la même chose vous avez une grosse demande mondiale sur une petite ressource en fait et donc il faut diversifier ça ça fait partie des vraiment et d'ailleurs moi c'est sur ces écosystèmes là que j'ai le mieux discriminé mes principes alors je vois que l'heure tourne et que les échanges sont riches je vous propose peut-être de de clore sauf s'il y avait vraiment quelqu'un qui souhaitait poser sa question qui a attendu et si ça vous convient après pour ceux qui ne sont pas pressés on va dire parce que je vois bien au fur et à mesure chacun va devoir se lever vous allez dire est-ce que c'est la dernière question je vais pouvoir me lever puis à la fin on va se retrouver à 5 en tout cas Isabelle Delanois et Mathieu Rillier merci beaucoup pour votre intervention alors moi j'en retiens peut-être trois éléments mais c'est en vous écoutant en écoutant les échanges je crois que c'est Mathieu qui a évoqué la question de compréhension et de pédagogie au départ par rapport au projet des hommes et des armes et tigas parce que c'est vrai que moi-même j'étais conseillère métropolitaine quand le projet a été présenté et c'était assez nébuleux et j'avais du mal à en comprendre et en saisir le sens surtout quand vous n'avez pas des responsabilités particulières avec ma vice-présidente à la transition écologique ça m'a permis aussi de reprendre un certain nombre de dossiers mais j'ai tiré le fil de cette question de la compréhension et de la pédagogie et notamment en me disant attention à ce qu'il n'y ait pas de fracture entre celles et ceux qui appréhendent l'écosystème qui le maîtrisent qui ont des solutions qui innovent pour aller vers ce nouveau modèle et les autres qui, dans mon image resterait au bord du chemin ou qui ne comprendraient pas les choix qui sont faits et quelquefois considérer que ces choix sont peut-être faits contre eux contre leur mode de vie et bien évidemment c'est toute la question du modèle économique et social solidaire de la transition écologique solidaire alors qu'on sait qu'évidemment notamment le réchauffement climatique qui touche quand même les plus précaires entre nous mais je sens qu'on peut être dans les concepts l'approche de modèle intellectuellement très riche très dense mais dans leur compréhension on peut faire une partie de nos concitoyens des territoires et je le vois bien parce que dans les propositions les solutions qui viennent des territoires elles viennent souvent de citoyens qui sont engagés qui connaissent donc il y a une démocratie citoyenne qui fait que il n'y a pas toujours besoin des élus et de la politique pour pouvoir mener des projets et quelquefois quand les élus et la politique mettent du temps à réagir on voit bien que les projets se font mais je vois bien aussi que ceux qui les portent c'est ceux qui ont une très bonne compréhension du système du modèle et donc je pense que d'un point de vue de démocratie de la démocratie je pense qu'il faut être très très attentif notamment quand des collectifs se créent ils peuvent se créer contre d'autres et voilà en tout cas ce sont des éléments d'attention que j'avais et puis peut-être sur les questions justement d'innovation et de territoire on voit bien effectivement que les territoires les citoyens enfin les acteurs ont un temps d'avance sur un certain nombre de sujets ils portent les innovations combien de projets moi j'ai eu concernant les filières de réemploi filières de réemploi des matériaux de construction par exemple qui fleurissent qui naissent et le modèle est construit le modèle est porté le modèle le modèle il tient la route et nous élus collectivités locales on peut être enfin on peut mettre du temps à réagir à accompagner enfin il y a une espèce de lourdeur qui fait que cette absence d'agilité fait que c'est bien aussi que les citoyens ils vont et enfin sur l'innovation on est quand même sur un territoire où on a une université des écoles d'une d'une grande richesse qui travaillent en plus depuis très longtemps sur ces sujets on a évoqué l'hydrogène l'hydrogène vert les énergies renouvelables enfin on réfléchit au niveau de la métropole et de la multipole à la structuration d'une filière de l'hydrogène la question de la dépollution des friches des sols notamment par les par les plantes je sais qu'un certain nombre d'écoles d'université de travailler sur ces sujets donc on ne sait pas toujours justement exploiter et valoriser et redynamiser cette recherche cette université et donc enfin je terminerai par un vœu un souhait là c'est la question des territoires démonstrateurs donc moi j'ai un souhait un vœu c'est que notre territoire alors je dis notre territoire comme ça vous résumétez le périmètre que vous voulez et que chacun puisse s'y retrouver puisse justement être un territoire démonstrateur voilà merci merci beaucoup en tout cas pour votre implication et vos interventions et puis merci d'être allé jusqu'au bout pour la plupart d'entre vous merci bien merci